Musique Et bonjour à tous c'est Madness, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer le glitch de don de véhicule de Mokamok mais avant de vous présenter cette vidéo je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos au passage n'hésite pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et à partager la vidéo à tous tes amis pour que eux aussi profitent de ce glitch de don de véhicule de Mokamok Allez on est parti pour les prérequis, on ouvre son téléphone, on se rend sur internet et on va aller dans le Warstock et dans le Warstock la personne qui va recevoir le véhicule devra posséder le centre d'opération mobile et dans le centre d'opération mobile en module 3 il devra avoir le dépôt de véhicule personnel et ensuite la personne qui va recevoir le véhicule aura besoin de véhicules à perdre style des Elegy RH8 ou des véhicules à 0$ et ensuite tout simplement de préférence vous devrez posséder le RC Bandito c'est pour bien vérifier que vous êtes bien bug si vous ne possédez pas le RC Bandito ce n'est pas grave c'est juste pour gagner du temps pour bien vérifier que vous êtes bel et bien bug quand votre ami va vous bugger et votre ami qui va vous bugger devra posséder l'entrepôt de véhicules et dans l'entrepôt de véhicules il devra avoir au moins un véhicule de l'import-export style le BuggyRamp, le Phantom Wedge ou le Boxville vous avez aussi la Runeur 2000 ou la Roquette Voltic et une fois que vous serez totalement bugué et prêt à recevoir le véhicule votre ami devra venir au même endroit que moi comme dans la vidéo vous poser le véhicule à récupérer donc tout simplement je vous ouvre la carte regardez c'est ici que vous allez devoir récupérer le véhicule et que votre ami va devoir vous le poser allez c'est parti on passe à la manipulation une fois devant l'entrepôt de votre ami avec votre ami tout simplement votre ami devra faire pavé tactile véhicule et demander un des véhicules de son entrepôt ensuite votre ami va se mettre en PDG et votre ami va devoir vous recruter ensuite notre ami va nous bugger donc tout simplement on va monter côté passager et mon ami qui va me bugger va ouvrir son pavé tactile et ne fermera pas le pavé tactile jusqu'à la fin de la manipulation donc là je monte côté passager mon ami a ouvert le pavé tactile et le garde ouvert mon ami fonce sur la porte du garage mon ami va descendre du véhicule une fois que mon ami est descendu du véhicule je vais descendre du véhicule et mon ami va faire pavé tactile véhicule il va renvoyer son véhicule ensuite pour vérifier que notre ami a bien réussi à nous bugger on va faire pavé tactile, inventaire, véhicule téléguidé et on va valider le RC bandito une fois que vous allez apparaître dans le RC bandito tout simplement on va faire triangle quitter le RC bandito si votre personnage a bel et bien cliotté comme moi comme dans la vidéo c'est que votre ami a bien réussi à vous bugger ensuite votre ami va quitter le PDG on va faire pavé tactile, véhicule imposant, centre d'opération mobile et on va demander le centre d'opération mobile à partir de ce moment là que vous êtes bugué et que vous avez appelé votre centre d'opération mobile vous devez rester devant l'entrepôt de véhicule de votre ami c'est très important pendant ce temps là votre ami va aller chercher votre centre d'opération mobile et vous allez rester devant l'entrepôt de votre ami en attendant que votre ami vous ramène votre centre d'opération mobile on va appeler le mécano et on va lui demander de nous livrer un véhicule à perdre une fois que vous avez commandé votre véhicule à perdre et que votre ami vous a apporté votre centre d'opération mobile on va pouvoir finir la manipulation une fois que votre ami vous a apporté votre centre d'opération mobile et l'a bien placé comme moi dans la vidéo pour avoir le rond bleu à l'arrière du centre d'opération mobile on va monter dans le véhicule à perdre et votre ami va monter côté passager une fois que votre ami est monté dans votre véhicule il va appuyer sur start et ne va pas quitter le menu pause ensuite nous tout simplement on va se rendre sur le rond bleu on va faire flèche de droite et on va valider le message si un message apparaît à l'écran ensuite votre ami va descendre du véhicule c'est tout à fait normal nous on va tout simplement reculer avec le véhicule on va faire flèche de bas on va sélectionner Franklin et on va annuler le message ensuite tout simplement une fois qu'on a annulé le message on va devoir faire pavé tactile véhicule et on va renvoyer le véhicule personnel une fois que vous aurez renvoyé le véhicule personnel et que votre ami est toujours sur le menu pause tout simplement on va rentrer dans le centre d'opération mobile et on va faire entrer seul à partir de ce moment là on va tomber dans un écran noir infini c'est tout à fait normal on va refaire flèche du bas on va sélectionner Franklin et on va faire annuler et là on a apparu au lieu du don de véhicule donc vous voyez il y a le véhicule de mon ami qui est posé tout simplement maintenant vous avez juste à vous diriger vers le véhicule et faire triangle pour monter dans le véhicule une fois que vous aurez fait triangle pour monter dans le véhicule de votre ami vous allez apparaître directement dans votre centre d'opération mobile avec le véhicule donc là la manipulation elle est terminée on a bel et bien récupéré le véhicule de notre ami et tout ça gratuitement sans acheter le véhicule bon les petits potes la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu au passage n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour louper aucune de mes vidéos que ce soit des glitchs des tutos ou même des astuces au passage n'hésite pas à mettre ton meilleur like ton meilleur commentaire et à partager la vidéo à tous tes amis en tout cas c'était Madness je vous dis à la prochaine et tcha tcha